C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. qui est parti. C'est 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 parti. Thank you. C'est parti. 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 la vue, tu n'as que des coups fixes, en fait. Enfin, tu as une espèce de coup fixe, et puis tu as un coup lié à la distance, mais tu n'as pas de décision politique derrière qui pourrait aussi jouer. Et puis, voilà ce que j'avais sur ce chapitre-là. Je pense que les aspects juriques sont vraiment très longs. Peut-être les aspects théoriques à raffiner un peu. Mais en tout cas, c'est un super exercice. Je vais essayer de réagir à tous les points. Alors, plus d'éléments de concert sur la consommation des villes. Alors, la théorie des incitations a fait que, je ne sais plus, il y avait quelques éléments dedans, mais je peux me permettre de les repréciser ici. Alors, dans la littérature, plutôt issue de métabolisme urbain, ou de la science régionale, ou même à main de l'étude de consommation domestique de matériaux, en fait, ils arrivent à montrer que le gros des matériaux consommés aujourd'hui est utilisé pour l'augmentation du capital manufacturé, qui inclut les bâtiments, mais aussi l'infrastructure, le mobilier, etc. Donc ça, ça se passe plutôt dans les villes. Alors, en effet, le bois, on ne pense pas à ce matériau-là en premier pour l'aspect construction, parce qu'en effet, au courant du XXe siècle, il y a un tournant qui est fait en termes d'usage des matériaux pour la construction, et c'est le béton qui prend la relève, et plutôt très fort. Néanmoins, le bois, comme l'acier, ils sont toujours en deuxième ou troisième position des matériaux consommés, en bien faible proportion, mais des proportions qui sont quand même assez constantes. Notamment aussi parce que les villes, elles grandissent, mais même une ville qui arrêterait de grandir, a besoin de se renouveler. Donc en fait, les bâtiments, on les renouvelle. Mais même le mobilier, tant que fille en est un bon exemple, ce mobilier, il faut le renouveler au bout de 20, 30 ans, pour celui-là, peut-être, il y a un peu plus de bouteilles, sur celui-là. Mais en effet, en fait, ce n'est pas quelque chose auquel on s'attend, parce qu'on voit le béton partout, mais il y a également aussi des distinctions à prendre si on a envie en développant, en pays développé. Donc l'usage du bois n'est pas le même dans ces pays-là. Si on est en Afrique, par exemple, c'est un usage énergétique qui est utilisé dans les villes. Chez nous, c'est plutôt un usage de matériaux. Il y a aussi des aspects culturels qui jouent, donc il y a pas mal de matériaux qui montrent que certains pays ont un usage majoritaire du bois par rapport à d'autres matériaux de construction. On peut penser au Japon, on peut penser aux Pays-Bas, j'ai appris ça pendant que j'ai lu, ou à Scandinavia, par exemple. Les États-Unis aussi, une bonne maison américaine, c'est une maison faite en bois aussi, par exemple. Même si elle n'est pas chère, et qu'elle se casse facilement avec les ouragans, ça reste une maison en bois. Et donc, il y a quand même tout un tas de pays dans le monde qui ont cet usage majeur, et même pour les pays qui n'utilisent pas majoritairement le bois, on parle quand même de retrouver le bois dans les mécanismes de construction. Donc ça, c'est un premier point. Après, le point de ce travail, c'était une idée qui, à la base, est quand même très simple, qui dit que le bois, il est consommé par les hommes, donc il va suivre les hommes. Et si les hommes se concentrent dans nos villes, en fait, le bois va suivre, et va atterrir dans les villes. Donc peu importe la transformation du bois qu'on peut envisager, une transformation simple, c'est le papier, ou chez nous, plutôt dans les villes, les instruments de musique, etc. Enfin, peu importe le usage du bois qu'on considère, ça va suivre les hommes, et comme les hommes sont en ville, c'est de cette idée-là un peu qu'on est parti. Alors ça, c'est un peu pour les aspects... Je pense que je suis en train déjà de débander sur la question. En fait, on ne traite pas la question de la croissance. Et c'est un peu un manque. Si on devait traiter la question de la croissance, il aurait fallu faire une analyse temporelle. Or, dans le chapitre 2, on ne se concentre que sur une année. Et donc finalement, on se concentre essentiellement sur la question de concurrence qu'on décrit à travers une année. Mais ce qu'on veut faire, bien sûr, après, c'est d'aller un peu plus loin dans une analyse temporelle, puisque les données spatiales sont disponibles les années d'avant, mais également, et ça répond à ta question sur les modèles urbains, les mesosomies ont des modèles d'évolution de la population urbaine d'ici 2030, par exemple. Ça peut être du court terme. Je pense qu'il y a des modèles de plus long terme qui doivent exister, mais je n'ai pas vraiment exploré cette question-là. Mais c'est ce que j'entendais dans la perspective d'études prévisionnelles. On a des données qui prédisent la population urbaine du futur. Généralement, les études démographiques ne sont pas trop mauvaises sur ce genre de prédiction. On peut s'en servir pour essayer de prédire l'augment de futur en bois et l'impact que ça peut avoir sur les ressources forestières. Tout l'idée, en fait, ce travail-là, en se focalisant sur une année, il a quand même déjà mis en avant des phénomènes assez forts qu'il s'agiraient d'explorer à l'avenir, comme par exemple le poids des petites villes et des villes moyennes dans les zones tropicales, qui vont peser énormément sur la ressource forestière et qui grandissent à une échelle totalement folle, même si on prend Lagos, en Afrique, ou plein d'autres villes en Afrique. C'est cette croissance-là qu'il faut regarder, parce que si on veut préserver ce genre de forêt, ce n'est pas les Chinois qui vont aller consommer cette croissance forestière. Non, bon. Tout ça pour dire, la croissance, c'est quelque chose qui est à étudier, mais qui n'a pas été étudié pleinement dans ce chapitre. Et pour les modèles de croissance de ville, il en existe. Nous, ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir quelque chose qui se calque bien sur notre schéma de modélisation, c'est-à-dire qu'on est des rasters avec des données aux pixels de l'évolution de la population en même temps. Et en fait, les Nations Unies ont ça, au moins pour de l'exité. Sur le déterminant de la demande, comment c'est caractérisé dans le modèle ? On suit encore notre idée de le bois est consommé par des hommes et donc on estime le poids de la demande par des populations urbaines. Donc, quand deux demandes urbaines sont en concurrence, on mesure le poids de chacune par la population totale de ces villes. Donc, si je prends par exemple la demande urbaine chinoise, je comptabilise la somme des populations urbaines chinoises et ça me donne un poids global pour la Chine. Je fais pareil pour l'Europe et les États-Unis. C'est une approximation et d'ailleurs, on a différents modèles de demande parce qu'on met des seuils différents, etc. Mais qui, au final, se retrouvent à être assez efficaces en pratiquant l'approximation. Et enfin, la question des tarifs douaniers, des décisions politiques. Ce travail, il met vraiment en avant le coût de la distance et le poids de la population urbaine sur cette allocation des ressources. Il y a quand même un peu de tarifs douaniers parce qu'on arrive à calibrer des frontières tarifaires pour accéder aux routes maritimes, etc. Mais bien entendu, on a des idées... En fait, toute l'idée de ce modèle, c'est peut-être qu'il y a des frictions qu'on a oubliées qu'il faudrait rajouter en extension de ce travail. Et par exemple, une friction auxquelles on a pensé avec Jean-Marc, ce serait notamment d'ajouter, par exemple, les zones d'air protégées où des décisions politiques font que certaines forêts sont totalement verrouillées par des outils politiques. Et notamment, dans les zones tropicales, souvent, c'est caractérisé par... Si on est attrapé en train de couper du bois, on a une amende, mais en même temps, il y a une probabilité de contrôle. Donc, on arriverait à modéliser ça assez rapidement avec ces histoires de probabilités et de coûts. Mais ce serait une extension qui ne coûterait pas trop cher. C'est-à-dire que le modèle resterait tractable, il resterait relativement sain avec sa structure, mais qui peut-être apporterait des éléments un peu complémentaires à l'eau du bois. Je ne sais pas très bien. Donc, si on passe au chapitre 3... Ah, très bien. J'ai encore une fois quatre commentaires et d'importance inégable. Alors, globalement, j'aime bien l'exercice d'essayer de corriger le problème. Parce que je suis très... Je suis très content de dire que tu as envie de régler le problème. Le problème, c'est qu'à la fin, je trouve que ma lecture me laisse un peu au milieu du guet dans le sens où je ne sais plus vraiment ce que tu attrapes comme correction. Et donc, c'est un peu frustrant parce qu'on a envie... On a bien la tentative, mais on se perd un peu de rétro. Et donc, à la lecture de la correction, est-ce que tu pourrais m'expliquer intuitivement ce que tu attrapes avec ta correction ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et peut-être encore un autre point et après, je laisse la fondation. Oui, oui. Vous appliquez, en fait, un modèle de correction dans un premier temps pour estimer la probabilité de mauvaise... de Miss Report, en fait. Oui, c'est ça. Et en fait, il y a un moment où vous utilisez un ratio de best report sur import et question naïve, qu'est-ce qui se passe si le pays reporte 0 à 1, qui paraît être un cas probable ? En tout cas, je doute. C'est sans doute que ça manquait de clarté dans ce chapitre. Je vais y revenir en détail. Alors, il y a deux types d'erreurs, en effet. Le premier, c'est le Miss Report. Donc, un des deux partenaires ne déclarent pas. Ça veut dire que dans ma ligne de flux miroir, j'ai une valeur et un Na, donnez-moi en compte. Le deuxième cas, c'est deux reports, mais là, les reports sont différents sur un tas de raisons. Les imports sont SIF, les exports FOB, selon les choses. Dans la première partie du travail, on se focalise vraiment sur cette première erreur qui est le Miss Report. Donc là, il s'agit de quantifier ces erreurs. Donc, c'est l'ensemble des schémas où je ne sais pas, il y a des cartes aussi qui sont données. Voilà, ce genre de cartes qu'on peut sortir. Donc ça, c'est vraiment une quantification. Ils s'ont essayé de caractériser spatialement et par produit à travers le temps. Et puis, on va chercher à expliquer pourquoi un pays déclare ou ne déclare pas. Après, on utilise cette incomplétude du report pour estimer un commerce non déclaré, mais la question de l'avant-déclaration s'arrête là. C'est-à-dire, dans un deuxième temps, on va se focaliser sur le deuxième type d'erreur qui est l'écart entre les trois rapports. Et c'est à ce moment-là où ce ratio intervient. Et donc, en fait, si je prends du recul sur ce travail, initialement, on avait l'ambition d'essayer d'arriver ce qu'il reste à faire parce qu'on a réussi à inclure que la deuxième erreur, c'est-à-dire celle où les deux rapports ont un écart. Et en fin de compte, on propose un tout-prou, une alternative à la méthode proposée par le CEPI et donc la convention du BACI qui utilise des méthodes qui, à ce qu'il est prendre, ressemblent beaucoup à ce qu'on fait. C'est juste que nous, on préfère corriger le modèle de ces erreurs-là plutôt que proposer une base de données corriger. Notamment parce que dans le working paper qui explique comment ils construisent la base de données, ils nous disent clairement qu'il y a certains points aberrants qu'ils n'arrivent pas à expliquer, qu'ils n'arrivent pas à traiter. Notre méthode, elle gagne un petit peu en généralité dessus sans pour autant dépasser le problème de la donnée manquante. Et ça, c'est un réel d'un problème parce que comme on l'a vu, quand on la dépasse 50% de plus commerciaux, on est en train de dire que lorsque le CEPI propose le BACI pour les produits bois, on perd 50% de l'information, voire plus. Et nous, on n'a pas encore réussi à développer une méthode qui prenne en compte cette non-déclaration mais c'est clairement une ambition du travail futur. Voilà, je ne sais pas si c'est... J'ai encore deux, trois points là-dessus. Je trouve que ce qui serait intéressant en un peu dans ce circuit, ce serait d'essayer de comprendre pourquoi les pays mis-reportent ou under-reportent ou ne reportent pas du tout. Et je me suis demandé si tu avais des arguments d'économie politique au-delà de la gouvernance qui pourraient expliquer pourquoi certains pays ont un comportement ultra particulier. et peut-être l'une des hypothèses ce serait de regarder du côté des revenus d'importation. Parce que quand tu mets un tarif et que tu importes du bois, probablement que tu le vendes ça fait des revenus pour... Il y a des revenus qui sont générés par ça et donc ça pourra expliquer aussi ce comportement. Donc si il y a des mécanismes là-dessus, c'est assez préalable. Un autre point qui m'a semblé peut-être manquant et qui pourrait vraiment aider beaucoup pour cet article-là, ce serait d'essayer d'en prendre si vous pouviez comparer... Est-ce que vous pouvez comparer différentes méthodes ? Parce que là, tu as une méthode pour corriger. Mais quelle est la valeur intrinsèque de cette méthode comparée à une autre méthode de correction ? Donc je me suis mis à imaginer un truc très simple. En fait, si tu as deux flux, il y en a un qui... Pour le même flux, tu as deux valeurs pour reporter. si tu remplaces l'une par l'autre, c'est-à-dire que tu prends l'une, on a plus élevé des deux, à quel point tu obtiens des résultats différents de votre correction ? Donc avoir une autre correction par rapport à celle que vous proposez. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez ces d'autres méthodes plus simples et c'est ce que vous donnez des résultats différents ? Et puis, le dernier point, c'est... sur la confusion du travail, c'est... OK, vous avez fait une correction. Vous refaites tourner un modèle de gravité pour le fait que j'ai fort sympathie. Mais à la fin, est-ce qu'il y a des conclusions politiques économiques dans ces modèles de gravité qui sont affectées par votre correction ? En particulier, vous voyez, les décisions de quel est l'effet des accords de commerce, quel est l'effet de la distance... Enfin, pas la distance parce que la distance est fixe, mais quel est l'effet de certaines variables de politique économique qui pourraient être affectées par la correction. Est-ce que tu penses que ça pourrait jouer un rôle et s'il dit dans quelle direction ? OK. Alors, pourquoi les PMI's Report ? C'est vrai que nous, là, on mobilise finalement des là macroéconomiques classiques et des indices de gouvernance. Notre première idée, c'était les indices de gouvernance parce qu'on avait cette idée que comme il y a des indices de corruption, par exemple, la corruption, ça pouvait jouer. On se disait que ça allait peut-être sortir des choses intéressantes et ça n'était pas si évident que ça de faire sortir des choses de ces données-là, notamment parce que les données de la World Bank en indices de gouvernance sont quand même assez imprécises et à dire d'experts et en plus, elles ne bougent pas dans le temps. C'est pour ça qu'on a fait un peu de bonnac aussi pour pouvoir identifier des marques qui ne bougent pas dans le temps. Mais donc, il y a d'autres raisons. Alors, en fait, déjà, avant de se poser la question de pourquoi les PMI's Report, il y avait toute une réflexion sur pourquoi il y a, il y a, quels peuvent être des sources d'erreurs. Il y a des sources d'erreurs qui peuvent être très systématiques. On a loupé un camion à la douane, on a classé une boîte de bois en gouttes parce qu'on ne sait pas ce que c'est, donc des problèmes de connaissance. Ça, on a essayé de, par exemple, c'est ce qu'on a essayé de capturer avec la variable de la production de bois par tête d'habitants. On se dit que plus un pays va produire un certain produit, plus il va être en connaissance sur les caractéristiques du produit, puis il va être à même de mieux reporter statistiquement ce produit. Ça, c'était une première idée. Après, là où, bien sûr, on a compris quelque chose, c'est si je reprends la comparaison import-export. Là, on voit que ces taux de non-déclaration, ils sont quand même forts pour les imports, mais ils sont quand même beaucoup plus bas que pour les exports. Et ça, il me semble que normalement, les taxes, etc., c'est calculé sur les imports. Et donc, il y a une incitation, en fait. Et ce qui est surprenant, c'est dans le cas de la Chine, désolé, je fais une fuite de figure. Je pense que c'est là. Voilà, la Chine, en fait, si on regarde son taux de non-déclaration à travers le temps pour les exports, en fait, très rapidement, c'est à 7-80%. Donc la Chine ne reporte jamais ses exportations ou quasi pas pour les produits bois. Par contre, les importations, elle est superpressive. Et ça, justement, il y a un peu cet intérêt de finalement, les Chinois, ils veulent qualifier l'argent. Donc, ils sont plus intéressés par les imports. Et je vais direct à cette, finalement, question de quel effet ça peut avoir sur des accords de commerce ou des politiques publiques. Déjà, là, on a un résultat qui est assez important. un autre papier que je cite, je crois que c'est de chaîne, je ne sais plus, mais qui fait une vie plus globale sur l'ensemble des produits dans le même country, qui nous explique qu'en fait, le problème, c'est que dans un autre véritable, il faut prendre un côté ou un autre, un export ou un import, et qu'avec les mêmes données, si on prend export ou import, on a des résultats qui sont hyper divergents. Et là, on a un indice très fort du problème que peut avoir ce problème de non-déclaration. C'est-à-dire, si on prend les exports de la Chine, on leur fait confiance, on est totalement à côté et donc on ne donne pas le poids réel de la Chine dans l'exportation de barons, par exemple. Donc, c'est une première partie de la question, je vais y revenir un peu. Mais, moi, je pense que cette histoire de pourquoi les pays mises reportent, on a proposé une étude qui est pour l'instant relativement exploratoire, mais je pense qu'il faut la pousser davantage. Je ne suis pas persuadé que ces indices de gouvernance soient les plus à même de tout ce phénomène et peut-être qu'il faudra aller encore un petit peu plus loin et chercher d'autres variables. Ça, c'est quelque chose qu'on va chercher à faire. comparer plusieurs méthodes de correction, je n'y avais pas pensé. Je trouve que ce serait vraiment super à mettre en place de voir est-ce que finalement notre correction, qui est quand même une élaboration technique un peu lourde, est-ce que finalement elle apporte beaucoup plus qu'une méthode beaucoup plus simple de correction où par exemple on coupe la poire en deux, on fait la moyenne des deux valeurs, ce genre de choses. Ça, ce serait vraiment intéressant de le faire. Donc, merci pour l'idée. Ça serait vraiment super intéressant. Et quel effet de notre correction sur les politiques publiques maintenant est arrivé à la partie de ce travail ? Je ne suis pas persuadé que la correction en tant que telle apporte quelque chose. Peut-être qu'on va gagner en précision sur les estimations et que si on a besoin de précision pour élaborer des politiques publiques, ça peut être intéressant. Moi, je pense plutôt que c'est plutôt la mise en avant d'un biais qui existe, mais des biais qui peuvent être dus à l'erreur de mesure ou à la non-déclaration. C'est la mise en lumière de ce biais qui est important pour les politiques publiques qui se basent sur ces données sans regarder forcément le détail des choses. Si on fait des statistiques très rapides sur un fichier Excel, ce que beaucoup de ministères doivent faire, et qu'on ne fait pas attention à la non-déclaration, eh bien, potentiellement, on arrive aux mauvaises politiques publiques. et donc, je pense que la mise en lumière de ces biais, ça peut être quelque chose d'important sur ce point. Ok, et donc, on passe très rapidement sur le chapitre 4. Là, j'ai trois temps. Alors, tu montres des changements dans les réseaux au cours du temps et tu proposes des déterminants de ces changements, les crises économiques, les aspects géopolitiques et les catastrophes naturelles, mais finalement, tu ne les testes pas. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais envie de faire ? Et si oui, comment tu le fais ? Concrètement. Le deuxième point que j'ai, c'est qu'un des grands changements que tu as observé dans le réseau, c'est la concentration qui est plus forte au cours du temps et en particulier, ce sont les moments dans le gros 3. En français, ça se dit asymétrique, ce qu'il y a ici. Et est-ce que tu arrives à relier ça avec un comportement particulier des agents ? Comment tu expliques ce résultat, est-ce que c'est logique ? Et peut-être un aspect normatif, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Celle-là, elle n'est pas facile comme question. Et le dernier point, j'ai été très surpris, tu l'as redit tout à l'heure à l'oral, c'est que tu étudies les effets cascade qui partent du local pour aller au global. Et tu écartes totalement les effets qui vont du global ou local. et est-ce que c'est totalement volontaire de ta part ou est-ce que ça témoigne de ma méconnaissance assez profonde sur ce sujet ? Parce que quand on parle d'effet cascade, pour moi, c'est plutôt dans mon sens. Et est-ce que tu penses que c'est logique de regarder dans ce sens-là ? Et je vais juste terminer parce que j'ai plus de questions après. Donc mon sentiment sur Manusky, c'est que tu as posé des questions importantes. J'ai dit qu'il y a la fois théorique et empirique. Et je vois deux très grosses qualités de travail. Le premier, c'est que c'est un regard différent sur les théories du commerce et un peu de l'éco-urbaine, un peu graphique, et sur les estimations des modalités. Donc ça, extrêmement important pour les économistes du commerce comme moi de voir qu'il y a des gens qui s'emparent de ces modèles et qui les mettent un peu qui apportent un regard différent. Bravo pour ça et merci. Et le deuxième point que ton travail met en avant, c'est qu'il souligne l'importance des théories du commerce pour les ennemis forestiers. Et donc c'est à mon avis extrêmement important d'utiliser ces outils-là pour des questions qui dépassent nos cadres d'analyse classiques pour des questions de changement climatique, etc. Donc à nouveau, pour ce point-là, bravo. Et c'est tout ce que j'aime. Bravo. Je réponds au dernier commentaire. Alors, je suis tout à fait d'accord que dans ce travail, on propose des pistes d'explication pour les changements de court terme de la structure du réseau sans les tester et c'est clairement quelque chose qu'on a envie de faire. Il y a des pistes assez simples à faire, c'est-à-dire que finalement, les métriques qui évoluent dans le temps, on peut les considérer comme des séries temporelles et essayer de faire des études de choc à certains moments. C'est une piste qu'on peut explorer et il y en a d'autres. Et une autre chose qu'on aimerait faire, c'est essayer de tirer justement la structure vers le futur, essayer de faire des simulations et donc ça, on peut avoir des méthodes statistiques toutes simples ou des méthodes un peu lourdes de machine learning pour le faire. Bon, je ne sais pas encore comment on va s'y prendre mais c'est des choses qu'on a envie de faire. Et puis, en fait, avec cette étude de réseau, on a un peu ouvert les boîtes de Pandore parce qu'on a pris vraiment le BLA du réseau avec des 0 et des 1 et des dirigés. Alors, on aurait pu prendre du non dirigé mais on a fait un peu de dirigé quand même. Et alors là, on peut vraiment envisager des réseaux qui sont pondérés, donc export moins import ou import moins export. On peut envisager beaucoup de choses. Je disais, réseau qui est stable. Je ne sais plus comment ça s'appelle les multi-layer network aussi, donc beaucoup de choses. Donc, tout ça, on a envie de le faire. Il s'agissait là de proposer un premier diagnostic. C'est aussi, ça a été soulevé notamment par Philippe, c'est une méthode qui est assez, en tout cas pour l'économie forestière, qui est peu déployée et quand elle est déployée, bien souvent, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les auteurs s'arrêtaient à une ou deux métriques pour décrire le réseau, alors que, de notre point de vue, il en fallait un peu plus pour avoir une bonne compréhension de la structure et notamment, cette skewness que tu mentionnes, met en avant justement une connectivité ou une inclusion dans le réseau tout à fait inégale avec l'apparition d'autres commerciaux centraux comme la Chine. Alors, la question de est-ce que c'est une bonne chose ou pas, ça dépend de quel point de vue. Alors, forcément, le point de vue de la Chine être hyper connecté, c'est très avantageux. Je vais même. Je vais faire mon bubble graph, je vais vous dire. En fait, là, on a, sur ce graph, par exemple, on a deux bulles. Il y a la bulle bleue, c'est la taille en valeur des importations, la bulle rouge et la taille en valeur des exportations. Et puis là, les pays sont répartis sous deux axes. Vous avez le nombre de partenaires à l'export ici. Plus je suis ici, plus j'exporte un nombre varié de pays. Et puis là, c'est la même chose pour les imports. Et en fait, on voit qu'il y a des stratégies extrêmement différentes selon les pays de diversification des partenaires. Quand on a une diversification des partenaires forte, je prends par exemple les Etats-Unis. Les Etats-Unis, à travers le temps, on va faire en transparence les 97 et les 20.007, donc un peu plus tard, on voit qu'ils se sont davantage diversifiés dans l'export. Mais ça, ça minimise un risque de marché parce que si un partenaire commercial nous lâche toujours un lendemain, on est capable de redistribuer les autres parce qu'elle n'a pas été vendue à l'auprès des autres. Et c'est exactement ce que fait la Chine aussi. Elle s'est diversifiée énormément. Mais la Chine, c'est un autre problème, c'est que comme elle ne produit pas de bois, ou en tout cas pas assez pour subvenir à sa demande locale, elle a besoin d'aller le chercher ailleurs et à tout prix parce que sa demande est très forte. Et donc cette diversification-là, elle suit des besoins assez forts de la Chine en consommation de matériaux. Après, on va avoir des pays à côté qui sont très peu diversifiés et pourtant on voit énormément de bois et ces pays-là, ils ont un risque de marché ou un risque structuré plus fort. Je prends par exemple la Grosse Mus à Nouvelle-Zélande. Elle envoie essentiellement du bois en Chine. Si un jour la Chine, ce n'est pas encore le cas, si un jour la Chine lâche la Nouvelle-Zélande, ou est-ce que par son bois, c'est une vraie question. Sans doute elle arrive à se débrouiller mais elle est quand même assez isolée en termes géographiques. C'est une vraie question. Et donc, est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Là, je pense que c'est pas tant cette histoire de connectivité. La connectivité a son importance et dans tous les réseaux réels qu'on observe, il y a toujours des hubs qui permettent de redistribuer les choses qui sont hyper connectants. La vraie inquiétude qu'on avait, c'était plutôt sur les indices de concentration finalement. Oui, concentration marchée. Là, on atteint des taux de concentration très forts. Et on n'est pas en situation de monopson non plus, mais on n'est pas loin quand même. Et ça, en économie, généralement, les situations de monopole ou de monopson ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable pour la société, pour l'humanité, je vais dire, parce qu'on est en international, mais c'est un peu fort. Donc là, ça pose des réelles questions sur ce pouvoir un peu prépondérant de la Chine. C'est-à-dire que des petits pays qui voudraient s'approvisionner en bois, finalement, si la Chine se met sur le même créneau que, ils ne seront pas capables d'aller attraper leur ressource. Ça peut poser des problèmes de pénurie pour certains pays, notamment. Je ne sais pas si on observe ça aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment exploré, des cas un peu d'études, à regarder si vraiment ce poids prépondérant du pays cause de tels problèmes. Et les effets cascade. Alors oui, on fait du local au global parce que c'est un petit peu d'actualité. Est-ce qu'une crise climatique locale va avoir des impacts sur le monde entier ou pas, dû à des effets de réseau ? Et nous, notamment, on avait été contactés avec Guillaume Salze du Béta, par des Américains, qui ne comprenaient pas ce qui se passait parce que leur prix du résineux avait chuté du jour au lendemain. Parce qu'en fait, il y avait un petit insecte qui mangeait de l'épicéa dans les bouges et notamment en Albanie, en République tchèque. Et ça, dans une logique de réseau, c'est hyper facile à expliquer. C'est-à-dire que tout s'est propagé rapidement et comme la Chine cherche du résineux de partout, finalement, elle n'en a pas cher en Europe, elle n'a pas été très cher du bois aux Etats-Unis. Donc, tout ça, on peut l'expliquer. Après, du global au local, on ne le fait pas explicite pendant le papier, mais on en parle quand même un petit peu. C'est-à-dire que ces effets de mondialisation ont des effets très forts. Je peux ressortir une jolie carte, si vous me permettez. sur la collectivité. Ah non, c'est pas la bonne. Super. Voilà. Ou vraiment, pour certains pays, cet effet global de la mondialisation a un effet très fort sur la collectivité qui explose. Donc là, c'est en 2016, là c'est en 1997 pour les exports et les imports des différents pays. Vraiment, des pays, grâce à des effets globaux de la mondialisation, sont davantage inquiets dans l'économie globale et donc peuvent s'approvisionner à l'étranger beaucoup plus facilement dans le cadre. C'est le cas en Asie, ce sera peut-être le cas demain en Afrique. Ça, voilà, je pense qu'on peut essayer de l'étudier à travers les médias. Donc on va en discuter. Et je me permette une dernière remarque sur l'aspect éco-inter, éco-urbanne, que je trouve très pertinente et que moi, j'ai découvert à travers le bouquin de Krugman, enfin Fujita, Krugman et Benébos, où ils essaient de connecter leur théorie de Commerce Center à l'économie urbaine. Alors ils le font de manière un peu grossière, mais c'est un premier pas quand même. Et du coup, je ne connais pas du tout la littérature sur l'éco-urbanne sur l'éducation des ressources, mais j'aimerais vraiment qu'on en discute parce que je pense que c'est très pertinent. Merci. Merci. Je vais me redonner la parole en tant que examinatrice. Je vais me redonner la parole en moi-même. Donc je m'associe au remerciement de m'avoir invité. Donc moi, je suis ni économiste, ni géographe, ni tout ça, donc il y avait des parties qui étaient un peu rudes. Mais néanmoins, dans ce qui a été noté, les illustrations se font assez remarquables et puis, par exemple, un espèce de talent pédagogique que le produit depuis longtemps qui fait que, même ce qui est un peu indigé, parce qu'il y a quand même des méthodos et des techniques maintenant, on arrive à la limite que moi, je ne comprends pas que c'est le tout, mais j'arrive facilement à ne pas faire la compréhension parce que je vais à l'explication il y a toujours en fait qui nous remet dans le... C'est toujours fait avec pédagogie, ça nous remet après dans les conclusions, etc. et c'est bien agréable. Merci. Merci à ceux qui m'ont invité. Alors, il y a quand même des questions. Alors, personne ne peut poser des questions sur les délus, sur l'introduction générale. Alors, moi, j'ai bien aimé cette espèce de réflexion un peu méthodologique sur les modèles en général et sur le triangle de l'Ings, là, c'est ça ? Ah, tu vas me le sortir. Ah, bien sûr. Alors, en fait, j'ai posé une question assez scrupule, je pense que finalement, ces triangles des textures, on a un, c'est fait quand t'as des proportions, c'est-à-dire que la somme fait 100% et que le coup, tu peux pas y aller sur un côté, c'est un peu de choses. Mais est-ce que pour des modèles, c'est obligé, ça ? C'est-à-dire, est-ce qu'avec l'évolution à la fois des données et des techniques de modélisation, on n'arrive pas à faire des modèles qui font tout à la fois ? Mais c'est une vraie question, mais en fait, le propos d'Olivins, bon, à l'époque, forcément, les ordinateurs n'étaient pas aussi puissants qu'aujourd'hui, donc lui, c'est une contrainte initialement dans son papier qui est identifiée comme technique. Aujourd'hui, cette contrainte technique, elle est levée, mais il y a un autre propos dans le papier d'Olivins qui est soulevé, c'est un modèle doit rester une simplification de la réalité et donc maximiser ces trois aspects qui sont le réalisme, la procédure et la généralité s'amène à des modèles où on regarde les résultats, mais pour l'interprétation, c'est quasi impossible, et en fait, c'est des modèles qui donnent des vraies usines à gaz, on n'arrive pas à leur faire bien grand-chose. C'est un peu ce principe de parcimonie en mondialisation qu'on essaie de respecter là-dedans. Et donc, finalement, aussi, il y a un autre avantage à sacrifier un des trois aspects, c'est qu'à ce moment-là, la limite du modèle est clairement identifiée, donc on voit très bien la portée des simulations qui peuvent être données, ce qui n'est pas toujours le cas, on est, je pense, au modèle Globium à IASA, c'est l'exemple que Jean-Marc me donne très souvent, qui est un modèle où aucune documentation n'existe. On ne sait pas comment ça fonctionne. Il y a plusieurs équipes qui font des modules, différents modules, qui savent comment chaque module fonctionne, mais alors oui, une compréhension globale du modèle n'existe pas. Et ça publie des lectures, mais moi, je me pose des questions, est-ce qu'on est capable vraiment de faire dire des choses à ces simulations-là ou de comprendre quel paramètre a vraiment joué sur le résultat du modèle ? Moi, c'est des questions ouvertes. Je ne suis pas si je me prends en cul. Moi, ce que j'ai eu, donc, les trois aspects, les trois aspects, c'est que on trouve des choses assez simples, finalement, que moi, j'ai appris plutôt par les écoles de théorie français, qui sont une question en modèle, quand ils nous apprenaient ça. Une question en modèle et on ne fait pas un modèle qui résoute les questions. C'est ça qui finit bien. Parce que sinon, on ne manque à l'exemple. Moi, j'ai retrouvé ça et ça ne m'a pas plu. Après, je me suis posé la question, c'est une question aussi que vous avez fait depuis longtemps, c'est de proposer des modèles empiriques, c'est ça, ou un modèle théorique, c'est un peu plus simple. Ça, ça pose aussi à se réfléchir parce que jamais tu parles de théorie des systèmes ou de modèles un peu phénoménologiques parce que tu vois, il y a des gens qui ont réfléchi en disant qu'il y a quelques grandes équations, qu'on a rétiment d'axe, c'est un bel élevé. Il y a quelques équations simples qui sont a priori totalement empiriques mais qui visiblement reflètent la réalité de plein de choses. Et là, ça devient bâton, il y a une manière qu'on s'est réfléchir. Et oui, c'est une sorte d'un activisme en fait, c'est vrai. Non, mais moi, je suis d'accord, je trouve qu'il y a des modèles qui fonctionnent dans tellement de cas que ça peut devenir des théories, mais pour les économistes, c'est pas si évident que ça. Le modèle de la réalité, c'est un super exemple du trouble qui a été généré par cette généralité du modèle où vraiment, il y a eu un effort significatif pour trouver qu'il y avait fondement c'est vrai. Je pense que moi, je ne suis pas très une experte dans ce... Il y a des choses qui sont là. Puisque moi, sur le fait que soit c'est les théories des systèmes, c'est des choses comme il y en a, en fait, il y a un peu plus. Voilà, mais on va pour ton chapitre 1. Ton chapitre 0, voilà. Pour le chapitre 1, moi, j'avais juste une question purement technique, c'est quand on utilise le bibliométrique avec les mots-clés de l'auteur, c'est bien ça. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Parce que c'est vrai que les mots-clés des auteurs dans la bio, c'est un peu pourri parce qu'il n'y a pas trop de standardisation et tout ça. Il y a des auteurs qui font bien ça et qui ne font pas trop pour que ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire ? Alors, il y a d'autres mots-clés. Des fois, Scopus, c'est la base bibliographique qu'on a utilisée, propose des mots-clés standards. Alors là, c'est des algorithmes obscurs, on ne sait pas trop comment ça. Donc oui, les mots-clés auteurs, mais c'est un peu... On n'a pas trouvé d'autres indicateurs... En fait, ce qu'on a trouvé comme solution, c'est finalement de se lire les 499, de faire cette analyse factorielle sur les mots-clés et d'essayer de faire parler au regard de la lecture cette analyse factorielle et on le voit bien, il y a une perte du nombre de papiers dû au fait que les mots-clés auteurs sont trop hétérogènes et ça ne va pas. On est d'accord. Et alors après, il y avait quelque chose que je ne m'y attendais pas parce que je connais en sept ans, mais il y avait une... le constat, c'est que ces modèles, ils ont servi énormément sur les politiques et les politiques publiques, c'est comme ça, je ne sais pas. Les moins sur l'utilisation du marché ou même pour faire de la prévision. Et ça, c'était surprenant. Moi, ça m'a surprenant aussi parce qu'on m'a toujours appris que les forêts secteurs modèles, donc les modèles secteurs forestiers, sont là pour en faire des études prospectives. Et je pense que... Alors, il peut y avoir un impact de la classifique parce que finalement, ces catégories les identifisent en classifiant nos mots-clés dans des ensembles qu'on trouve cohérents. Et après, on calcule des pourcentages dans lequel nombre de pourcentages de papiers se rattachent à telle ou telle catégorie. Donc, soit notre catégorie est imprécise et ne peut pas être raffinée, soit il peut y avoir des chevauchements, c'est-à-dire qu'éventuellement, des mots-clés de policy analysis en réalité font référence à des études de perspective. et bien souvent, disons que, par exemple, si on prend le modèle FFSM de laboratoire, pour analyser une politique publique qui est fictive, qui n'est pas encore en place, on va changer le paramètre et faire tourner notre modèle sur plusieurs années pour voir l'effet. Donc, quelque part, on fait une petite perspective mais qui reste de l'analyse de politique publique. et je ne connais pas... Sinon, il y a des analyses ex-postes, en fait, qui vont être utilisées. Mais c'est bien souvent des simulations prospectives. Donc, il doit y avoir un chevauchement, je pense, à CFA. Je ne prendrai pas les pourcentages de ce travail comme absolu. Voilà, c'est ça. Alors, après, je vais passer... J'ai une question un peu générale, en fait, sur tout ce qui suit sur les données. Alors, si tu peux m'expliquer rapidement, c'est quoi la différence entre les données de la FAO ou les données de la FAO ou les données de la FAO ? Alors, normalement, à la base, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'ensemble de ces données-là, elles viennent des données de douane qui sont traitées en interne par pays par un ministère. Nous, c'est le ministère de l'Aélecture qui fait ça et ça envoyait aux Nations Unies ou envoyait à la FAO. Et si on regarde la différence de ces données-là, les données des Nations Unies et des Nations Unies et des Nations Unies pour la partie quantité, et les quantités sont en tonnes. Et quand il y a... En fait, il y a toujours la tonne. C'est-à-dire que c'est facile de peser le camion ou le conteneur. En gros, c'est ça. Par contre, les valeurs en mètres cubes qui sont, a priori, les unités pertinentes pour la forêt ne sont pas toujours présentes. Et la FAO, par contre, toutes ces données-là, elles sont converties en mètres cubes pour les quantités. Et donc, chaque pays doit convertir cette donne en mètres cubes. Ce qui, pour des pays comme la France qui a le STD-A et les coefficients, ce n'est pas trop mal. Pour des pays tropicaux, on ne sait pas trop ce qu'on coupe. Là, pour le coup, c'est des coefficients en ad hoc, en fait, qui sont utilisés. Alors nous, en fait, à l'arrivée, on n'a pas trop de différence parce qu'on se focalise sur les valeurs et sur le dollar courant. Par contre, la FAO apporte des corrections. C'est-à-dire, elle fait quand même les sommes. Si elle se rend compte que les sommes, par contre, elles vont rajouter des other ou des rest of the world ou des trucs comme ça en ligne supplémentaire. Que nous, on écarte, en fait, on regarde vraiment comment on passe à des zéros et des un, quelque part, on a la valeur même du commerce que ce soit à 100 dollars ou quoi. Et voilà. Initialement, ça reste qu'à vous. Les mêmes données. Et après, alors, j'espère qu'elle a raconté ça pour vous. Moi, ce qui m'a gêné, alors, je m'en donne la culture dessus, ce qui m'a gêné dans cette affaire-là, c'est que c'est les catégories. C'est-à-dire, un milieu, un milieu industriel, un sillage. Alors, à un moment, on voit, par exemple, ça arrive contre le paquet, que ça peut venir venir contre le paquet. Et moi, dans la tête, j'ai une chaîne de transformation, en fait. Donc, je me dis, j'ai l'impression que, dans ton horaire, on a l'impression que le boiron, on part de là, il arrive là dans la vie, il est consommé comme boiron, puis il y a des sillages qui sont faits là, qui sont aussi consommés là. Alors, en fait, quelque part, le boiron, il y a des sillages, j'ai... Ah, je suis d'accord. Et comment on pourrait faire ? Est-ce qu'il y a un moyen de... Parce que, je vois, par ailleurs, à des échelles plus territoriales ou nationales, on a fait des modèles filières, en fait. Oui, filières, c'est intéressant. Et du coup, je pense que ça n'existe pas une manière de faire, ce serait de dire. Parce qu'en fait, la FAO, elle a un avantage par rapport au point de vue c'est qu'elle donne l'info sur la production de la Hollywood, de la Hollywood, etc. Avec des catégories, alors ça, il y a déjà un problème sur les catégories parce que la classification des produits va changer, la classification FAO, c'est pas la classification des nations. Donc, déjà, il faut bien faire attention à la correspondance des classifications. Ensuite, une fois qu'on a réussi à harmoniser tout ça, on sait sur la production ce qui part, ce qui reste. Et là, on peut essayer de faire une sorte de diagramme de 100K, de flux de matière, etc. Et à chaque fois, considérer une part d'export. Mais c'est un peu ce qui a été fait dans le projet AFILIR, c'est juste qu'on a combiné plein de données différentes, dont les données citrames, par exemple. Et du coup, dans ces études de Commerce Inter, c'est assez compliqué à mener parce que si on prend en compte, par exemple, que les données des Nations Unies, on est coincé, que les données de l'Union Contraire, on ne va pas à l'infoproduction. Et donc, c'est un peu passé sous silence. C'est-à-dire, je ne sais pas, ce qui est produit initialement et ce qui est consommé domestiquement. On a vraiment une boîte noire avec ce qui sort, ce qui rentre, et c'est tout. Et donc, l'aspect chaîne de valeur, on pourrait essayer de modéliser, mais ce serait d'autres modèles à ce moment-là. Non, je comprends bien. Mais après, je me suis posé la question. Parce que pour moi, c'est évident que c'est quelque chose qui manquait. Je comprends bien pourquoi ça n'est pas fait. Mais après, je me suis dit, qu'est-ce que ça changerait sur les conclusions ? Et du coup, comme tout à l'heure, le collègue vous parlait que les mégalopoles, ce n'est pas juste les bassins de consommation avec des maisons qui poussent. J'ai compris, il y a plusieurs activités. Après, c'est une espèce de fantable où la Chine nous achète des boirements et nous renvoie des parquets. Ben, finalement, je pense que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que je pense que la Chine, ça en fait un gros bassin de consommation. Mais cette idée, est-ce qu'il y aurait des régions du monde qui sont sans doute autour de mégalopoles ? Parce que je pense qu'il faut tout savoir faire pour savoir faire ça, etc. Puis on a intérêt, finalement, parce que la logique, normalement, c'est ce qu'on a pris. Les pays développés, ils n'envoquent plus de boirements, ils viennent, ils transforment sur place et puis après... Parce qu'on a bloqué leur importation de boirements. Oui, mais on a bloqué, mais justement, ça ne se fait pas spontanément. C'est tout cas. On voit bien que le cocaire des boirements, il continue à... Enfin, si tu ne bloques pas, il continue à fonctionner. Et est-ce que c'est parce qu'il y a des endroits où, finalement, le cocaire des boirements, il continue, mais si on regarde les DFAO et le Hancome Trade, le pourcentage de ce qui est produit et qui est exporté, c'est minime, c'est moins de 10%. Ça, c'est peut-être un peu une limite du travail. C'est-à-dire, se focaliser sur le cocaire international pour parler de dynamique du secteur flouroisbois, on regarde un peu la partie superficielle de l'Espère, en fait. Et c'est vrai que ça suffit pas. Il faut aller un peu plus loin. Et donc, en effet, il faut rajouter les histoires des chaînes de valeur, là-dedans. Après, ces pourcentages-là, on est bien entendu, ils varient pour les autres produits. Si on prend du so-wood, du paper, là, le pourcentage augmente parce que c'est des produits à plus fort de valeur à l'auté, donc on peut se faire un peu plus d'argent dessus. Dans les produits, il y a un peu d'endus et c'est aussi Paul Rougieux qui travaille au GRC, à l'ISPRA. Il a regardé les faits, je pense, ces politiques européennes d'arrêter d'importer du marron illégal. Et les pays africains ont réagi de la manière suivante. Ils ont juste monté des usines, ils ont coupé le bois et ils ont envoyé ça plus cher. Donc, il y a toujours, en effet, des méthodes de contournement assez efficaces. de ce genre de politique. de ce genre de politique. Il y a une autre question qui était, je trouvais que toute la discussion sur les données est très intéressante et puis après, finalement, on reste un peu sur sa fin parce qu'on ne discute que au problème de la mauvaise déclaration on est d'accord. Mais on ne peut pas. C'est gigantesque les questions en fait, de le monde de la manière. Et c'est déjà pas mal parce que ça, c'est compliqué. Tu n'as pas encore fait comme ça. Et à un moment, je te dis, il y a tout ce qui est bois illégal qui n'est pas mesurable. Et en fait, nous, par exemple, en France, on est capable de recoller les données de l'inventaire foresté national basées sur les sous, je crois, pour la récolte avec les données du commerce de carré sur les entreprises qui consomment. Tu sais, c'est avec cette différence-là qu'on évalue que ce n'est pas l'autoconsommation. On va faire encore un autre chose. Et donc, je me suis demandé ce qu'au niveau mondial, on est capable de faire ça. On reconnaît des trucs qui seraient en suivi contre la récolte, les déforestations et les perturbations naturelles, c'est pas l'étonnant. La déforestation, bon, déjà... On a suivi de la ressource par rapport à la... On a suivi de la ressource par inventaire à l'échelle mondiale qu'on a dit. Par suivi satellitaire, c'est possible que les données d'entraînement qui regardent les données de déforestation et qui arrivent à faire... Après, le problème des données d'entraînement c'est qu'ils n'identifient pas la déforestation et les coupes normales. C'est un peu plus compliqué. Donc là, ça doit s'occuper à des études de terrain. Je réfléchis encore. Et puis, en fait, c'est toujours difficile de savoir est-ce qu'on est dans le bruit en fait ou est-ce qu'il y a vraiment un effet trouvé pour l'autoconsommation en France. C'est tellement énorme que l'on arrive à savoir que c'est parti de l'autoconsommation, c'est illégal. C'est finalement le pourcentage d'illégalité sans valeur. C'est pour gérer la différence entre ce qui est récolté et ce qui est vraiment dans des circuits commerciaux. Ah oui, l'informel. Je trouve que sans des études de proximité, notamment les données sur le commerce illégal que je cite, c'est des gens qui sont allés sur le terrain et qui ont fait l'expertise. Sinon, il y a toujours ces données satellitaires mais ça ne suffit pas, il faut aller un peu plus loin. Et lorsque le pays ne déclare aucune info, aucune stage, alors que c'est un pays qui est connu, je pense à la République démocratique du Congo, la DRC, elle est quasi 100%, enfin, ses études montrent que quasi 100% est coupé les lignes avant mais en fait, elle ne déclare rien. C'est dur à vérifier en fait. Donc je ne serais pas trouvé de solution d'iracle à ça et je pense que ça dépend vraiment du contexte. Et puis j'en avais sur le chapitre 2 parce que c'est quand même le morceau le plus douloureux. C'est l'unier, pardon. Donc moi, j'essaie depuis longtemps parce que je me rappelle cette quantité en Valaisie avec Jean-Marc que j'ai commencé à construire sur l'établissement parce que je me souviens de ces idées discutées comme ça à l'abolique. En effet, on reste un peu sur sa fin parce que finalement, au début, c'est vachement alléchant. On se dit, il va nous raconter des trucs qui vont me dépasser jusqu'à vraiment prendre en compte la vie qu'il fait. Et après, finalement, dans le chapitre suivant, on revient à des données nationales qui se trouvent. Mais du coup, j'ai beaucoup plus l'histoire de c'est quoi une ville, c'est quoi, ça ne se passe si simple de faire ça avec des pixels et tout ça. C'est sûr et est-ce que ça, par contre, ça pourrait amener à des études... Parce que là, toi, tu étais au niveau, tu t'es placé au niveau du commerce mondial parce qu'il y a des questions qui sont un peu de même nature en termes de l'échelle soit de l'Europe soit de la France, etc., sur les échanges d'une région comme elle est. D'une région ou d'une autre territoire, je ne sais rien. Est-ce que du coup, ça te paraît à des méthodes qu'on pouvait appliquer à des échelles plus petites ? Mais je pense que c'est largement de l'échelle, on peut zoomer. Ça, ce n'est pas un problème. Après, nous, on a pris le contexte global parce que même pour des questions locales, la demande étrangère, elle a son poids. Par contre, ce que je pense qui serait vraiment intéressant à faire pour des cas comme l'Europe, ce serait de localiser aussi des industries parce que je pense qu'on les a. Et là, il y aurait des choses un peu plus... un peu sux, je pense, à faire. Mais ça rejoint des théories extrêmement modernes des commerces internationaux qu'on ne peut pas faire à l'échelle mondiale parce que localiser les entreprises du monde, il faut oublier tout de suite. Mais en Europe, ce serait largement faisable. OK. Eh bien, merci. En tout cas, qu'est-ce que j'ai à faire ? Les théories économiques du commerce, je ne peux pas dire les gens qui sont. Merci, pas très grand ce que c'est. Donc, merci de m'avoir invité. En effet, ça ouvre le champ d'action de façon assez intéressante. C'est bien parce que ça fait des années qu'on vit ici que, tu sais, c'est une espèce d'équentation qu'il faut revenir vers l'économie filière, etc. Et ce que je trouve intéressant, c'est que quand on parle de l'économie filière, je peux vous rappeler là, on a toujours l'impression qu'il fallait faire de l'économie de l'entreprise qu'on était un peu pas très fun, quoi. Et là, quand même, on me demande les choses, on ne peut plus plus fun. Non, parce que moi, j'ai écouté les économistes qui disaient, mais l'économie filière, c'est la recherche qui est intéressante, tout ça, parce que dans la tête, c'était l'économie de l'entreprise de la filière. En connexion, oui. Vous savez, l'économiste à la fin a tout fait un petit peu à l'indicité de l'entreprise, je sais que ça ne m'a plus pas, c'est normalement, mais là, on est sur le moment des questions qui sont super intéressantes. Donc, merci de m'avoir aidé, et maintenant, je vais repasser la parole, enfin, on va passer la parole pour finir, je vais reprendre mon rôle de président. Et on va passer la parole aux encadrants, donc on a commencé par Serge. C'est bon, comment c'est bon, je sais ça, c'est bon. Serge, remarque, et le signe, c'est bon. Merci, madame la présidente, moi j'aimerais juste replacer un peu cette thèse dans mon contexte. En fait, j'ai connu Valentin quand il faisait des cours en master de l'économie pour les ingénieurs, il était ingénieur, et donc il a vite montré son intérêt pour l'économie, et il m'a vite parlé aussi de son intérêt pour faire une thèse. Mais par contre, il n'était pas intéressé que je participe au projet de thèse. Évidemment. Oui, effectivement. C'est juste quelques mois quand même après, plusieurs mois, qu'il a fait appel à moi, et là j'ai compris que je n'étais pas intéressé par mes compétences. Mais en fait, plutôt, alors je vais dire, des facilités administratives, et c'est là qu'on comprend un terme qu'on utilise beaucoup en économie, c'est être une seconde peste. Quand il y a le first best du... Donc, ce qui fait que j'ai été tranquille pendant un petit moment, mais j'ai été Jean-Marc qui s'occupait de toi, il y avait ton travail avec la vide, et c'est après que ça a dégénéré, quand Valentin s'est mis à faire des comméteries, donc des effets fixes, qu'on a eues, des mobilités, les corrections des variances avec clusters, les lustrables. Alors, il y a la toute fin, je dis là, la toute fin de thèse a vraiment dégénéré quand on est passé des coucous au blou-blou de Vendade. Ça, ça reste un peu qu'il y en a quelques-uns qui sont au courant. Oui, tout le monde. Ce qu'on a pas assez souligné, c'est trois ans de thèse, et trois ans de thèse, c'est rare, maintenant, on ne voit plus du tout. Quatre chapitres de thèse, dont un, on ne pourrait être aussi un des amis, donc on peut dire que c'est presque cinq chapitres de thèse, et Sacha que la littérature, ça prend du temps, ça prend une bonne année, voire un peu plus, mais on sait que les 499 plus vite, tu les as pas queues. Merci. Donc, moi, j'ai juste à te féliciter, une thèse où tu as fait de l'économie, et donc, maintenant, ton avenir est tracé, tu dois convertir le Silva à l'économie, et voilà. Donc, Jean-Marc, je vais... Attends, Jean-Marc, je te mets en grand. Voilà. Non, je vais te laisser parce qu'en fait, là, là, il arrive. Voilà. Alors, Jean-Marc. Voilà. Est-ce que vous allez m'entendre ? Oui. C'est toi qui m'entends. Tout le monde m'entend. Tout le monde m'entend. Très bien. Bien, je voulais donc un peu rappeler aussi que c'est une très longue histoire, cette idée de thèse, en tout cas, les sujets sur lesquels on travaille ont germé il y a déjà très longtemps quand Valentin était venu faire un stage en Malaisie et ça s'était très très bien passé et il y avait eu un seul artifice d'idée qui était partie de notre défense et donc, je crois qu'on avait peut-être déjà discuté des prémices, alors je ne sais pas si c'était encore les idées de thèse, mais déjà les prémices de ce travail ensemble qui s'est concrétisé dans cette thèse et qui, je pense, ne sera que le début. Donc, c'est une longue histoire. Une autre chose que je voulais dire, j'en veux énormément à Valentin. Alors, j'en veux vraiment beaucoup parce que Valentin a le dépôt de ses qualités et il s'intéresse à tout. Il s'intéresse à tellement de choses. Chaque fois qu'il a un nouveau sujet, il veut aller le poser et la critique qui a été qui est écrite en fluide rouge de ce travail, c'est si on reste sur sa fin. Parce qu'en fait, à la fin, il n'a jamais eu le temps de se poser et de tirer les conséquences de son travail et d'en décrire les perspectives, de faire mûrir ça. Parce qu'il était trop à tout faire en même temps, juste à la dernière minute et du coup, on voit, on voit, Valentin, tu as bâclé tes dernières minutes en fait. Et on t'a très bien pour la présentation, c'était bien. J'ai eu pas de mûrir. Mais ça va t'obliger, ce fil rouge que tu as entendu là tout le long et qui fait que je t'en veux encore pour ça, ça va t'obliger à continuer à publier et à faire mûrir son idée pour vraiment les présenter de façon bien plus posée. Alors ensuite, ayant critiqué, maintenant je vais faire des explications qui vont te caresser le poil dans le sens du poil si j'ai pu dire. C'est le travail, moi j'y vois plusieurs résultats fondamentaux. Le premier, c'est qu'on a les prémices d'une métrologie de l'économie. Quand je dis une métrologie, dans les sciences physiques, c'est un truc complètement ignoré par les économistes, c'est, enfin, dans le cœur du temps, c'est qu'on fait une mesure et en fait, cette mesure elle est entachée de la certitude et ensuite, quand on fait un calcul et quand on fait une réflexion et qu'on ajoute notre mesure et qu'on fait passer une boîte noire, etc., il y a une propagation de toutes ces certitudes et le sens du résultat final, il doit être toujours interprété à travers ça. Et en fait, ton travail, tu as mis le doigt dessus. Tu n'as pas le temps de m'expliquer, tu n'as pas le temps de vraiment le souligner pour en tirer la quintessence, mais le grand mérite, c'est que si on regarde ça, tu l'as mis partout, tu l'as mis sur la question bibliographique, on voit ça en filigrane, tu l'as mis sur la question du chapitre 2, la modélisation de transport, tu l'as mis aussi dans cette question fondamentale qui est le commerce du bois, les données, les débats éternels, et les données, les données, Et après, la modélisation en réseau. À chaque fois, on voit en filigrane que derrière chacune de ces méthodes, il y a des incertitudes assez importantes. On sent ce que tu dis, et là, on se sent timide, on se sent coincé entre une envie d'expliquer les choses et de dire « Regardez les effets au milieu du salon, la certitude est énorme et l'utilisation qu'on fait de ces modèles et n'est pas si bonne que ça si on n'en tient pas compte pour l'interprétation. Mais en même temps, tu es dans un laboratoire d'économistes où ce n'est pas les habitudes, même si certains... Tu as été encadré par des jeunes, en fait. Tu as été trouvé dans un groupe de jeunes qui ont envie de dire ça. Donc tu as été porté. Mais en même temps, on sent à la contrainte. On ne peut pas trop bouleverser. Si on bouleverse trop le système, on prend une gif. Donc on voit que tu mets le droit là-dessus et je t'encourage à continuer plus loin parce que c'est fait con. L'incertitude tue l'interprétation et explique l'essentiel de tout ce que tu as parlé, tout ce que tu as décrit et les réponses que tu as apportées sur les imperfections des modèles, etc. Si on réinterpretait tout ça avec des calculs de propagation de l'incertitude, on jetterait la poubelle à la plupart des modèles et en particulier les commentaires et le sens politique qu'on peut en faire, ce serait incommentable puisque l'incertitude permettrait de montrer que c'est où ça doit se rencontrer avec les modèles qui sont toujours eus. Et l'effort formidable, on se rapproche de cet effort de modélisation dont parlait Myriam. Moi, je considère que le modèle de faute humaine que tu as utilisé, c'est un modèle extrêmement fécond. C'est d'abord un modèle empirique, c'est vrai, mais c'est un modèle phénoménologique du rôle du coût de transport sur le coût économique par rapport à une demande, à une demande. Et en fait, c'est la base de tous les modèles théoriques aujourd'hui. Sauf que ça a été le biais. Et la grand mérite de ta thèse, c'est que tu remets les autres demandeurs en jeu. On parlait tout à l'heure de... Comment dire... C'est quoi que j'ai noté dans la France ? C'est les choses que j'évacue maintenant tout le temps dans ma partie de forestier de terrain parce que je sais que c'est... Ah, ça importe pour les économiques en France, mais ça n'a pas de réalité dans la réalité du commerce. C'est le... Ah, où est-ce que je l'ai noté ? Je vais m'aider les coûts au port et les tarifs pour l'archébrayette à l'affaire. Pourquoi c'est débatté dans la réalité ? Dans la réalité, il y a ce qu'on appelle les marchands de loi qui utilisent le jeu du pan, le jeu pas des écritures, mais le jeu de la possibilité de rapporter un coût tarifaire sur une demande jusqu'à... Il y a une élasticité de la demande, il y a une élasticité de l'offre sur ces coûts et en fait, ces coûts sont reportés et finalement, ils sont toujours dans le jeu des acheteurs, des trailleurs de bois, des brokers, ils sont le plus souvent pas effacés, le coût existe, mais il est... Le coût est déplacé et typiquement en Afrique, par exemple, le coût sera supporté par le producteur. Dans notre cas, ce sera l'acheteur qui le supportera. Et en fait, la barrière tarifaire est évacuée par ce rôle-là, le rôle des intermédiaires et de faire passer des transactions. Et cette transaction économique-là, une partie de son fonctionnement, c'est pour eux qui est déplacée. Et en fait, ça remet au centre fondamental le coût de transport qui est le gros dans l'échelle. Et en fait, comme on remet tous les coûts à leurs proportions différentes, à leurs échelles vraies, c'est le travail que je fais sur mon chapitre. l'essentiel du coût, c'est le coût de transport, avec un coût dans les ports, certes, mais qui finalement est très faible au bout de quelques kilomètres par rapport aux autres coûts. Donc ça, c'est un travail majeur parce qu'il permet de répondre à toutes les critiques sur... Et alors la question politique vis-à-vis de ça ? Ah oui, mais la question politique s'efface dans le coût de transport au bout de quelques kilomètres. La question tarifaire, ah oui, elle se passe au bout de quelques transports. En même temps, on reste sur sa fin parce qu'il y a une partie qui n'a pas eu qu'en faire. Et je sais que dans tes cartons, tu l'as pas dit, mais ce qui est dans tes cartons, c'est de rajouter ces coûts de friction qui sont des politiques. Et on peut mettre par pays des politiques pour voir à quel point ça module les grands coûts dont on entend parler. Mais fondamentalement, là, tu as mis les prémices et maintenant, tu peux continuer à avoir une carrière fréquente avec ce modèle-là. Et il y a à continuer à l'exproter dans normalement toutes ces limites. L'autre aspect absolument fabuleux, c'est que quand tu remets tout ça dans son contexte, on discerne avec la question économique, la question démographique, on discerne que les échelles de l'économie de bois sont ailleurs que là où on a toujours pensé être. Alors, ce n'est pas seulement une question d'échelle, c'est aussi une question de méthode. L'image qui m'est venue à l'esprit quand tu es en train de présenter ton synthèse, c'est, vous savez, le fameux cartoon, la fameuse blague où on voit un monsieur qui cherche cité sur la lumière du grand synthèse alors qu'il n'a perdu cité ailleurs. Et il explique à la personne qui lui demande pourquoi vous cherchez-vous, c'est là. Et il dit, je ne l'ai perdu ailleurs mais c'est ici qu'il y a la lumière. Je ne sais pas si tu vois cette vague qui circule. et c'est exactement ça qui se passe avec mon travail. Tu montres que la lampadaire il est là mais en fait quand la réalité l'économie elle est aussi à côté. C'est bien sûr qu'il y a des choses qui ne sont pas d'air mais tu remets les choses dans leur place, dans leur échelle. En particulier sur ces questions de commerce tu as dit tout à l'heure. Tu as dit en fait on parle du commerce on parle de quelque chose qui est 10% du génial en fait. et après tu as dit ben oui le montagne met en oeuvre quelque chose qui paraît évident pour toutes les économies de terrain mais qui est complètement ignoré en particulier dans les politiques de l'Union européenne sur la déforestation et la déforestation qui sont évitées. C'est que en fait le phénomène fondamental économique qui joue sur le bois c'est les villes moyennes de proximité. Elles ont plus de bois par la vertu de fond qu'une même. Les villes moyennes de proximité ont beaucoup plus de bois que les grandes villes du fond. Alors après quand tu as la taille des conurbations des mégalopoles chinoises japonaises etc. il y a une compétition. Je vais le dire en tout cas. Mais les échelles et les enjeux qu'on a ça tout le monde très bien et c'est l'histoire de l'embradère. Ça fait des années que les gens s'échappent sur le GDP et surtout les signes les différents instruments qui permettent de régler le commerce international les différents paramètres du commerce international qui lui-même représente 10% peut-être de l'économie qui elle-même et ce signal-là il est à 50% ou à 45% on peut le montrer. qu'on est en train de s'occuper de mesurer les bulles du bouillon sans savoir quel est le volume dans la casserole ni quelle est la pression de la cocotte minue. Et là tu remets les choses dans leur perspective. Moi je trouve que ça fait un ensemble remarquable et donc forcément j'étais ton co-directeur donc je ne vais pas m'autocongratuler mais sous la question sous la difficulté du travail de rassembler tout ça je trouve que tu ne t'en es pas trop mal sorti même si on reste sur sa fin et du coup maintenant la charge qui t'incombre c'est de transformer tout ce travail qui est brut et de le sigeler pour sortir les publications et faire la carrière qui va mettre tout ça en lumière. Voilà. Merci. Merci à toi. T'es un unique aussi bon que c'est pas grave mais c'est le trafic. Écoute moi je suis impressionné par la diversité des outils des méthodologies des collaborations que t'as pu développer dans cette test c'est une test qui a une richesse vraiment qui est remarquable je pense et je pense que ça témoigne vraiment de tes qualités c'est d'aller chercher la connaissance l'information là où elle est que ce soit dans les grands trucs de texte mais aussi chez les gens t'as aussi cette longue qualité humaine qui te permet de tisser un réseau de tisser des collaborations et voilà je pense que tu seras un grand chercheur parce que c'est une des qualités je pense très importante pour la recherche donc bravo tout ça alors je pense que c'est aussi le moment peut-être de rappeler que ce projet 13 c'est avant tout le tien c'est toi qui l'as développé depuis le début je me souviens quand tu es venu me voir tu savais très bien ce que tu voulais faire et ce que tu voulais pas faire moi je te pourrais henter un petit peu à la CV à l'époque parce que c'est vrai qu'on était dans ce monde de la pure non non c'est pas ça que je veux moi je veux vraiment travailler sur le commerce sur le poids sur j'ai très rapidement su que j'avais à faire avec Apple qui pourrait une idée assez précise de la thèse qu'il y avait donc c'en est suivi Insta avec la médière on a dû approfiner tout ça puis une demande de bourse de thèse chose quand même assez remarquable on a dû refuser de l'argent parce qu'il y avait trop de bourse de thèse tout le monde voulait te financer ce qui témoigne quand même de la qualité de la proposition à la base et puis donc cette thèse où tu as poussé les murs vraiment de ce qui se faisait au bétard puisque tu l'as souligné dans ta présentation tu as vraiment mis en critique tous ces modèles et tu es allé chercher des concepts qui n'étaient jusqu'à présent pas du tout les cuisiers au sein de la boire à part l'économie géographique et l'économie régionale et l'économie régionale et l'établissement on a pu les présenter tout à l'heure donc là aussi tu as témoigné de cette capacité à vraiment tisser un réseau à aller rencontrer des gens et mettre en relation je pense que la comparité qui est très chanceux de t'avoir parce que ça sera vraiment à nous des compétences qui sont très utiles je pense pour la formation des futurs ingénieurs et puis tu as pu aussi t'adapter à ce qui n'est pas forcément prévisible au cours d'une test c'est à dire la fuite qui donne des encadrants et donc ça aussi ça rentre je pense qu'il faut quand même le souligner t'as fait rebondir alors j'en profite pour remercier ça parce que si t'as fait rebondir ça aussi à me disposer à ça lui et je pense mais t'as fait rebondir aussi en te disant après tout on va aller voir ce que David Serge etc peut m'apporter donc voilà je pense que en tout et pour tout c'est une thèse qui est une richesse remarquable et je pense que Philippe a dit quelque chose au début qui est vrai c'est à dire qu'au début quand je pensais que ça serait une thèse très appliquée avec vraiment une dimension très opérationnelle en fait c'est une thèse très méthodologique mais c'est pas un gros mot du tout enfin moi je pense qu'au contraire on a besoin de thèse méthodologique pour défricher et partir sur des bases solides en fait pour ensuite avancer faire de l'analyse de politique etc ça c'est très important mais ça vient aussi après et je pense que les bases méthodologiques elles sont parfois pas suffisamment considérées notamment au moment de la thèse et je pense que c'est vraiment important alors moi j'ai pas de question parce que j'ai quand même une petite remarque par rapport à à à la demande de pouvoir à la demande de produits il faut assez on va dire dans l'analyse parce qu'avec le nom le vision un petit peu plus investissement je me rends compte en fait que les investissements ce qu'on nous se rend compte on investit aujourd'hui beaucoup c'est les produits à forte valeur technologique donc les produits de la pâte qui sont des produits consommés des produits très urbains ça va être de l'emballage ça va être de l'hygiène ça va être du textile et ça c'est lié à des nouveaux modes de consommation aussi on peut y dépasser par là les modes de consommation peuvent évoluer ça et le deuxième le deuxième aspect sur lequel il y a un mouvement énorme aujourd'hui et ça j'aimerais bien savoir un petit peu qu'est-ce que tu en penses et comment tu vois le enfin comment tu pouvais prendre en compte ça dans tes modèles c'est la compensation carbone alors on sait que ça fait 20 ans qu'on en parle mais aujourd'hui il y a quand même une énorme d'investissement là-dessus sauf que c'est plus filet dans les vives en fait qu'on va consommer indirectement cette compensation carbone c'est en achetant je ne sais pas un peu du train en achetant un peu du consommation etc qu'on va compenser cette émission et cette compensation carbone au final c'est de la protection de la protection de la protection ou de la reforestation ou de la forestation et donc quelque part là je parlais d'ouvrir d'ouvrir des modèles à d'autres choses que le bois à d'autres choses que la pourrêt peut-être qu'en fait derrière il y a peut-être à déjà à investiguer tous les produits en fait la diversité des produits de la pourrêt et comment tes modèles peuvent être adaptés à ces nouveaux en tout cas ces produits qui ne sont pas du bois mais qui sont quand même de la consommation de la forêt parce qu'en fait quand on consomme de la forêt on consomme pas de l'exploitation forestière on consomme pour le goût plutôt de la protection ou de la forestation donc voilà c'est du break for food c'est vraiment pour tout ce qui sera prêt t'es pas obligé de répondre maintenant mais c'était pour le choix oui j'ai réfléchi ça un peu ouais je pense que la première c'était pas le moment en fait quand je parlais moi d'aller au dame à la forêt c'était vraiment parler d'agriculture parce que quand du montounen qui a la masse un modèle agricole parler de déforestation sans parler d'agriculture c'est un peu léger et forcément cette thèse elle est très partielle parce qu'elle part que de la forêt mais la forêt est pas en basse que dans l'économie et c'est en ce sens-là qu'on pensait tu parles de compensation carbone mais il y a plein de choses qu'on n'a pas abordé encore il y a l'aspect qui a l'impact de la finance du secteur financier sur les écoles forestiers ça c'est très jour-là les centres financiers sont dans le ville et les centres de commandement sont là et ils peuvent acheter des forêts à 10 000 kilomètres sur un autre continent c'est pas un problème et moi toutes ces questions-là en effet c'est à voir je pense que notre modèle il peut être assez flexible pour aller attaquer une question en particulier ou on peut l'adapter pour aller attaquer une question en particulier à chaque fois le carbone en est une mais c'est très occidental peut-être aujourd'hui quand même à nous procéder la finance en est une autre comme perspective du coup à creuser elle pense très bien elle pense très bien pour délibération je vais essayer de réorganiser un peu l'ordre il faut pour la délibération je vais essayer de réorganiser je vais essayer de réorganiser un peu l'ordre je vais essayer de réorganiser et je vais essayer de réorganiser merci 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 alors bien alors qu'un srénalement le jury ici réuni a décidé de s'obtroyer le grade du docteur de l'université de Lorraine en sciences évoluées merci 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 app north app grande un petit eau dans la salle que ce repas il n'a plus de mention un micro c'est lui du monde et donc maintenant on a un nouvel pour tu usages je vous dis ce que tu dois montrer digne tu sais Using je mets la main sur le coeur Alors, en présence de mes pères, parvenus à l'issue de mon doctorat en sciences économiques à l'école doctorale S. Zipeg, ayant ainsi pratiqué dans la quête du savoir l'exercice d'une recherche scientifique exigeante en cultivant la rigueur intellectuelle, la réflexivité éthique et dans le respect des principes de l'intégrité scientifique, je m'engage, pour ce qui dépendra de moi, dans la suite de ma carrière professionnelle, quel qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir, mes méthodes et mes résultats. Voilà. Je vais vous demander un petit discours tout petit, avant d'aller manger, c'est quand même un cours après. J'aimerais quand même prendre ce temps pour remercier encore l'ensemble des membres du jury d'avoir posé des questions très pertinentes et très intéressantes. Merci à Philippe tout d'abord, qui a été membre de mon comité de suivi de thèse, donc j'ai pu profiter de son savoir et de ses idées tout au long de la thèse et je m'en réjouis. Merci à Clément, qui est une des très belles rencontres de cette thèse. Un seul regret, c'est qu'on n'a pas encore pu travailler ensemble, mais j'espère qu'à l'avenir, ce sera tout à fait possible. Et puis, merci à Myriam, d'avoir joué le rôle de directrice à Groupe Rarité pour moi, de professeur, et puis de présidente de centre, et puis bientôt de directrice au laboratoire. Oui, en plus, c'est aussi. C'est à croire que je suis. Je vais également passer ce temps-là pour remercier mes directeurs, je vais vous raconter un peu la petite histoire de ce parcours. Alors, en 2016, j'arrive à Nancy, ingénieur de seconde année à Groupe Rarité, et donc ma promotion est accueillie dans ce même amphithéâtre. Une petite émotion à finir ce parcours ici. Et en 2016, c'est Myriam, qui est directrice du campus. Et Myriam, elle aime bien taquiner un peu les nouveaux, et leur faire faire un petit jeu. Le jeu de Myriam, c'est que chaque paire d'étudiants doit aller chercher une personne de clé du campus. Donc, on ne connaît pas le campus, donc il faut se démerder. Et il faut aller chercher une personne que Myriam juge importante sur le campus. Il y avait un plan, en fait. Oui, il y avait un plan. Et la personne que Myriam m'avait demandé d'aller chercher, c'était Sylvain Corla. Et moi, je m'en rappelle très bien, parce qu'on était allés au bâtiment Rameau. Où est Sylvain Corla ? Au bâtiment d'enquête, c'est où le bâtiment d'enquête ? C'est où le bâtiment d'enquête ? C'est où il y a l'enfin ? Merde, il faut retourner là-bas. Deuxième étage, c'est qu'on n'export jamais de deuxième étage. Et à cette époque-là, je n'avais aucune idée de ce qu'allait devenir Sylvain pour moi, c'était un directeur de thèse. Et donc, c'est Sylvain, à travers la direction qu'il m'a offert, qui m'a ouvert les portes du BÉTAR. Même s'ils servent aussi à valider les trucs administratifs, bien sûr. Et donc, j'en profite aussi pour remercier mes collègues du BÉTAR. Alors, je pense qu'on a extrêmement de chance de pouvoir travailler dans ce laboratoire. Il y a une vraie ambiance familiale, une vraie bienveillance qu'on se porte les uns aux autres. Et je n'aurais pas espéré mieux qu'un équipe pour faire cette thèse. Je remercie à ce moment-là, Sylvain. Je vais continuer l'histoire après, mais j'en profite pour remercier Sylvain. Bon, mon regret, forcément, c'est que tu es parti. Et qu'on n'a pas pu travailler ensemble. J'ai quand même eu le temps, à travers le stage, l'été et l'année de thèse qu'on a passé ensemble, de pouvoir profiter de ta bienveillance, de ta curiosité et également ton humilité. Ce sont des qualités humaines très fortes et que j'ai conservées, je pense. Voilà, mon regret, forcément, c'est qu'on n'a pas pu publier ensemble ou faire du chapitre ensemble. Et c'est vrai que ton départ a créé en moi un sentiment de solitude assez fort. On ne pouvait plus perpoter sur une planète de ton bureau. Et puis, très vite, j'ai été consolé par Philippe, encore, qui, à un comité de suivi, m'a simplement dit, « En fait, tu sais, Valentin, c'est normal d'être seul quand on est à la frontière du savoir. » Et puis, c'est... J'ai dit, « Ben, écoute, oui. » Et là, j'ai compris que ce sentiment de solitude n'allait peut-être jamais me quitter. L'histoire continue. Il faut savoir qu'à Groupe Aritec, entre la 2e et la 3e année de l'école d'ingénieur, on a bien fait une césure. Alors, je ne sais pas si ça a changé, mais à l'époque, c'était le cas. Et donc, j'avais pour objectif de partir à l'étranger pendant un an. J'avais des ambitions folles, de forêt canadienne, de forêt tropicale, etc. Tous ces produits sont tombés à l'eau parce que rien ne fonctionne comme il faut. Et désespéré, un jour, je sors faire des courses, et je croise Meryem, qui rentre de ses courses à air. Parce que Meryem habite sur le campus. Je raconte mon désespoir à Meryem. Je n'arrive pas à trouver de stage à l'étranger. Meryem me propose alors tout simplement, « Valentin, est-ce que tu ne voudrais pas aller en Malaisie ? » Je réponds à Meryem, « Oui. » Au retour de mes courses, la première chose que je fais, c'est de regarder sur une carte, « Où est-ce que c'est la Malaisie ? » Que je ne connaissais pas du tout. Et c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de Jean-Marc. Donc en 2017, j'arrivais à Paule-Loncourt, capitale de la Malaisie. J'ai rencontré Jean-Marc, et en effet, comme il l'a précisé, ça a été un peu l'artifice d'idée. Alors t'as dit que ça s'était très bien passé. Pour le coup, Jean-Marc, je ne suis pas d'accord, le travail que je lui ai rendu était assez pourri, quand même, pendant le stage. Je ne sais toujours pas pourquoi t'étais content de mon travail, mais bon, pourquoi pas. Mais on s'est quand même suivi depuis, et j'espère qu'on va continuer à collaborer ensemble. Pour moi, t'es devenu un vrai mentor scientifique. Et il y a encore beaucoup de choses à apprendre de ta politique très taliban, les statistiques notamment, ce genre de choses. Donc là, je suis vraiment content qu'on puisse continuer à travailler ensemble sur les projets qui sont les nôtres. Et puis voilà, arrive un moment, la thèse se déroule, Sylvain s'en va, et là, l'école doctorale demande à ce qu'un remplaçant soit nommé à la place de Sylvain, au bêta. Et là, Serge García apparaît, accepte de prendre la relève. Et donc, initialement, au début, bien sûr, on ne devait pas faire de trucs ensemble, on s'y pensait. C'est d'abord, je pense, plutôt des atomes crochus qui nous ont rapprochés. Alors, on partage un amour fabuleux des saucisses. Et puis Serge, il a des passions diverses, le vin, le whisky, l'huile d'olive. Parce que Serge, il faut savoir qu'avant d'être chercheur, il était sommelier. Bref, 10 000 vies. Et puis finalement, on est arrivé à travailler ensemble, et on a fait un chapitre assez fun de cette thèse. Et merci d'avoir récupéré le bateau dans le coup de route. J'ai quand même dû faire un petit cours de commerce international avant, pour se mettre au point. Mais je pense que j'ai énormément de chance de vous avoir comme directeur, à des moments peut-être différents, tout du long, etc. Et voilà, j'espère que vous êtes fier du travail que j'ai pu rendre aujourd'hui sous votre direction. Voilà. Bon, je suis un peu ému, je pense que c'est les temps de manger. Donc normalement, j'ai des bras disponibles pour ouvrir les paquets de chips. Donc je me dédise de ceux qui m'ont dit « Valentin, est-ce qu'on peut t'aider ? » Et je vous invite donc à partager un bout de convivial dans la pièce à côté. Merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup.